Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, réjeunez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des sacs en 3 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Reymah et Myriam Iragui. Chers auditeurs, chers téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous. Dans l'émission Top Vert, l'émission de notre mercredi, il y a un thématique, un sujet, un environnement, un environnement, un environnement, un environnement, un environnement. Bonjour à tous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, je pense que le côté étudiant a pris le dessus. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est un choix qui est arrivé. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Est-ce que c'était bien accueilli ? Bon, comme les Congolais, nous, là, on a tout, il nous est difficile d'encourager les gens. Donc, l'agronomie, d'abord, quand on entend parler de l'agronomie chez tout le monde ou dans les langages courants, on voit que c'est les bilangas. 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 Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'agronomie, ce n'est pas simplement les bilangas. Donc, l'agronomie, là, si je peux dire en termes, à une définition un peu restreinte, est l'ensemble des sciences naturelles exactes qui interagissent dans l'agriculture. Il n'y a pas que les bilangas. Il y a bien au-delà de ça. Oui, oui. Il y a bien au-delà de ça. Bien que la base ou la fondation de l'agronomie, c'est l'agriculture. Et finalement, dites-nous, Aluniquine, tu es arrivé, tu as fait ce choix, agronomie, est-ce qu'il y a engouement ? Oui, oui. Parce que de ce que nous savons, c'est vraiment une faculté où on ne trouve pas beaucoup d'étudiants. Oui, oui. Bon, c'est vrai que les gens comprennent mal les choses ou ils ne savent pas c'est quoi l'agronomie. Il y en a ceux qui font l'ICA, il y en a ceux qui font l'ITAV. L'ICAV, c'est l'Institut Technique d'Agriculture et Vétérinaire. Les gens, déjà là, au niveau de l'école secondaire ou au niveau des humanités, ce qui les font, sont directement, viennent directement à l'université ou encore aux instituts supérieurs telles que l'ICA. Ils vont continuer, c'est qu'ils ont commencé déjà. Mais, ce qu'ils font, par exemple, les biologies chimiques. Les problèmes se trouvent au niveau de la base. Il y a peu de gens qui vont faire l'ITAV. Ils ne sont pas nombreux. La plupart des élèves se dirigent ou optent pour l'option latin, philo, biologie, chimie, mécanique et les autres options que vous connaissez. Donc, déjà au niveau des humanités. Ce qui fait qu'il y a peu des élèves qui finissent en biologie chimie ou en latin, philo, qui viennent en agronomie. Non, c'est vraiment rare. C'est très rare. C'est très rare. Moi, j'ai fait la biologie chimie, mais je me retrouve en agronomie. Et je suis vraiment, j'aime mon option en agronomie. Je pense que je n'ai pas fait un mauvais choix. Alors, pour ceux qui pensent que l'agronomie est égale au catabilanga, au salabilanga, chose qui n'est pas mal non plus, Gino, il faut qu'on le souligne. Parce qu'on a fait des émissions ici et on a prouvé à suffisance que si notre pays aujourd'hui tarde à décoller, c'est parce qu'on a négligé ce secteur-là qui est lié à l'agriculture. Tous les autres pays à travers le monde ont commencé par là, l'autosuffisance alimentaire. Les pays qui sont les pays les plus puissants aujourd'hui, c'est d'abord par l'agriculture, c'est par l'alimentation. Si vous n'avez pas à manger, comment est-ce qu'on peut dire que vous êtes puissant ? Exactement. Est-ce que vous n'avez rien à vendre à l'extérieur ? Vous-même, vous n'en avez pas. Alors, donc la question, c'était de savoir quels sont en fait les cours que vous avez dans ces grands, disons, la faculté, oui, l'agronomie. Dites-nous d'abord qu'est-ce qu'il y a dans l'agronomie, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas ? Parce que, comme on le dit, pour les gens, c'est les bilingas. Bon, l'agronome, le métier de l'agronome, puisque quand on va à l'université, ce n'est pas pour former les agronomes, simplement pour former les ingénieurs agronomes. L'ingénieur agronome est un soldat de la sécurité alimentaire. L'ingénieur agronome assure à sa population ou aux êtres vivants, les êtres humains, qu'il entoure la sécurité alimentaire. Quand les gens viennent à un nombre, un pays négligeable à la faculté des sciences agronomiques, je me demande comment est-ce qu'on va arriver à nourrir la population, la population de notre pays, puisque du jour au lendemain, on se multiplie à l'explosion démographique et puis il y a peu de gens qui peuvent assurer la sécurité alimentaire. Nous, à l'agronomie, on a presque, je peux dire, nous avons cinq classes d'agronomes. Donc là, je pourrais dire chez nous à l'université, puisqu'il y a cinq départements, je ne me trompe pas. On a d'abord les phytotechniciens, les zootechniciens, les économistes, les chimistes et les gestionnaires de la biodiversité, ceux qui font la gestion des ressources naturelles telles que moi. Ok. Bon. Si je dois les classifier, c'est toute une chaîne. On commence d'abord par les gestionnaires de la biodiversité, nous qui gérons les écosystèmes et la biodiversité. Après eux, nous avons les phytotechniciens et les zootechniciens. Par phytotechniciens, je vois ceux qui produisent le végétaux, la phytotechnie. Et nous avons encore la zootechnie, ceux qui produisent les animaux. Quand ils produisent et leur travail, c'est de produire. Après la production, chaque ingénieur ou un exploitant peut se dire, bon, après ma production, après la production de mes bêtes ou de mon champ, je n'ai pas directement vendre ou je n'ai pas encore transformé. Voilà pourquoi la faculté des sciences économiques, nous avons un département dénommé chimie et industrie agricole qui s'occupe de la transformation des produits de l'agriculture ou de l'élevage. Oui. Après ça, nous avons encore le département des économies agricoles. Ils sont plus spécialisés ou focalisés sur la commercialisation des denrées agricoles. Là, quand je parle des denrées agricoles, je ne vois pas simplement les produits de champ. Il y a aussi les produits de l'élevage. Ok. Donc, on comprend vraiment que c'est toute une chaîne. Oui, c'est toute une chaîne. C'est vraiment, c'est toute une chaîne. Alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'agronomie, de l'agronomie, de ce que vous faites, en fait. Oui. Vous êtes dans les ressources naturelles, c'est ça ? Alors, parle-nous un peu de ce que vous menez, je ne sais pas. Est-ce que vous menez des recherches dans les cadres de ressources naturelles ou bien vous les examinez, je ne sais pas, ou bien vous les étudiez chimiquement ? Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Donc, dans la gestion des ressources naturelles que nous faisons, nous menons au même moment les recherches et nous étudions la biodiversité et les écosystèmes. En général et plus souvent nous nous focalisons sur les écosystèmes congolais de notre pays. Par exemple, en gestion des ressources naturelles, nous avons deux options. Nous avons, non, plutôt trois. Nous avons faune et flore, eau et forêt qui se trouve en biodiversité forêt et nous avons sol, eau et assainissement. Par exemple, avec eau et forêt, les étudiants qui finissent en eau et forêt se spécialisent dans le domaine de la foresterie. Ils étudient plus souvent les essences forestières de la RDC. Vous entendrez, nous possédons une quivette centrale qui est remplie de bois et des marques de bois qui datent de longtemps. C'est de la foresterie qui s'en occupe. Nous autres, moi personnellement, je m'occupe du sol, de l'eau et de l'assainissement. Donc, ce qui concerne le sol, le sol me concerne, le problème du sol me concerne. Donc, vous les étudiez ou bien vous faites quoi ? Vous les étudiez, vous menez aussi des recherches là-dessus et pour arriver à quoi ? À quoi, oui. Voilà. Nous, on étudie le sol. On étudie le sol en tant qu'agronome, puisque l'agriculture s'effectue sur un sol. Oui, oui. Un sol, par définition, c'est la partie superficielle de la terre qui paie ou qui porte une culture. C'est ça, la définition du sol. Donc, nous étudions le sol et nous menons des recherches. En cas de catastrophe, nous allons aussi mener des recherches en tant qu'universitaire pour savoir quels sont les problèmes ou qu'est-ce qui cause la dégradation du sol. Et, à partir de nos études, nous allons trouver des solutions idoines pour pallier à tous les problèmes liés à la pédologie, non liés au sol. Donc, c'est vous qui conseillez, par exemple, si quelqu'un veut faire le champ, par exemple. Oui, oui. Je vais planter, je vais procéder à la plantation de, par exemple, de tomates, par exemple. Voilà. C'est à vous de me conseiller la qualité du sol. La qualité du sol, voilà. La qualité du sol. Donc, je puisse avoir une... En fait, je puisse avoir quand même des... Une bonne récolte. Une bonne récolte. Une bonne récolte. Oui, oui. C'est un peu ça. Une bonne récolte. C'est ce que vous faites alors. Oui, oui. Donc, maintenant, qui doit recourir à vous ? Bon. Tous les opérateurs agricoles ou comment ? Bon, comme on l'a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc, celui qui cultive doit chercher un ingénieur agronome. Celui qui maîtrise l'affaire. Un monsieur qui cultive ne peut pas aller chercher un médecin, ni moins un économiste, pour lui expliquer le sol. Bien qu'on peut avoir des péréquices sur le sol, mais vous ne maîtrisez pas vraiment le sol. Maintenant, à l'université, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez des machines ? Voilà. Oui, oui. Ça, c'était vraiment un marché. Notre université, particulièrement notre faculté, nous avons des laboratoires. Bon, pas des laboratoires, des pédologies. C'est un laboratoire spécialisé uniquement en matière d'études sol. Voilà. Bon con. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé ? Parce qu'il ne faut pas oublier que, non seulement votre faculté, elle est peut-être moins fréquentée par rapport à d'autres. Oui. Mais celles qui sont fréquentées connaissent des sérieux problèmes des matériels didactiques, par exemple. Et l'enseignement n'est pas toujours à la hauteur de la pratique. Par rapport à la pratique, des fois c'est difficile de concilier la théorie et la pratique et votre faculté ou l'option que vous faites nécessite nécessairement d'être au contact du sol ou bien des outils que vous devez utiliser régulièrement. Bon, nous avons des laboratoires équipés. Nous avons des laboratoires équipés. Nous avons des laboratoires équipés vraiment. À l'uniquine. des laboratoires de fermentation, des distilleries. Donc, notre faculté apparaît un peu comme une faculté solution aux problèmes congolais, plus particulièrement les problèmes de l'alimentation. Comme vous l'avez dit, comment est-ce qu'on appelle les agronomes, on réclame, on veut mieux manger. Tu as peur d'aller toucher la terre, mais tu as besoin de manger. Mais beaucoup qui font le champ, est-ce qu'ils font recours aux agronomes? Nous voyons beaucoup de paysans, ils le font comme ça par expérience. Bon, c'est ce qui fait aussi que nous n'ayons pas vraiment de la nourriture. Les gens font des choses par expérience puisque tout ce qui est naturel, on peut le faire. Oui, c'est une science naturelle. Tout homme est doté de cette capacité de cultiver. Mais l'agronomie là, n'est plus comme elle était. C'est l'agronomie moderne. On a une explosion démographique et par l'agronomie, on développe des techniques et savoirs pour maîtriser les cultures. Cultiver même au désert, puisqu'au désert il ne pleut pas. Et l'agriculture demande de l'eau. Mais l'ingénieur agronome va réfléchir comment cultiver au désert. En Egypte actuellement... Sans eau. Sans eau. Effectivement. Sans eau. Mais lui va réfléchir comment cultiver là-bas en apportant de l'eau par l'irrigation. L'Egypte, par exemple, est en train de construire une rivière artificielle. Une rivière pour irriguer les cultures. Oui. Ceux qui le font, par expérience, je ne refuse pas. C'est peut-être pour survivre. Après, la famine, bon, ça y est toujours. Maintenant, vous-même, vous-même en tant qu'étudiant en agronomie, qu'est-ce que vous avez déjà, par exemple, présenté comme un projet dans le domaine afin que les gens vous connaissent quand même et sachent quand même ce que vous faites dans la pratique ? Qu'est-ce que vous avez déjà présenté dans le concret ? Nous avons tant de projets, hein ? Mais le moment arrivera où nous allons sortir de nos tiroirs. Nous ne sommes pas pressés, nous avons tant de projets. La première chose, pour moi, personnellement, en tant qu'un agronome, en tant que soldat de la sécurité alimentaire, c'est d'abord assurer la sécurité alimentaire en RDC. Puisqu'on ne pourrait jamais se développer ou progresser tant que les ventes sont creuses là. On dit les ventes creuses, on a un point d'oreille, puis on a beaucoup de dictons sur la gastronomie de l'homme. Tant qu'on serait en train de souffrir, en train de couper sur les calamités de la famine, on ne peut pas progresser, quels que soient les jeunes prières. Un monsieur ne pourrait pas prendre 100 000 dollars ou 100 dollars qu'il reçoit à la fin du mois et jeter ça dans un compte épargne alors qu'il reste affamé. Mais non, ou prendre son argent, payer des jeeps alors qu'il est affamé, ça ne va pas se passer. Ou prendre son argent, son salaire mensuel, construire des maisons, ça ne peut pas aller. Il faut d'abord, premièrement, manger. En mangeant, vous êtes très bien équipé, vous êtes à l'aise, vous n'avez pas un problème. Alors, vous pouvez mieux réfléchir pour votre développement, votre croissance économique. Même pas les cas. Si vous remarquez qu'une fois, les darrêts alimentaires baissent, les prix des darrêts alimentaires baissent sur le marché, vous remarquez que les revenus ménagers ou du foyer vont aussi augmenter. Et les jeunes n'auront plus beaucoup de problèmes sanitaires et tout comme ça. Alors, Guy Fenn, dites-nous, qu'est-ce qui explique alors d'après vous le fait qu'il n'y a pas assez d'engouement pour le choix de cette faculté d'agronomie qui est pourtant très important et même cruciale ? Parce que là, on doit souligner qu'aujourd'hui, nous passons cette émission parce que nous voudrions que vous soyez un exemple et qui pourrait susciter aussi les jeunes, d'autres jeunes à faire ce choix-là et apporter un choix judicieux par rapport à l'avenir. Bon, il y a des problèmes là. Il y a des problèmes. Je l'ai dit, c'est d'abord la base. La plupart des étudiants qui sont en agronomie ont fait l'Institut technique, agricole et vétérinaire, ITAV. Ce qui fait que, et quand ils finissent là-bas, ils n'ont plus d'autres choix. S'ils font d'autres choix, c'est pour aller se perdre. Un monsieur qui a fini là à l'ITAV ne peut pas aller faire, par exemple, les droits, la médecine. Médecine, non. Il doit directement à l'agronomie. Alors qu'il y a un monsieur qui a fait la biologie chimie, le latin philo peut se retrouver en agronomie par rapport à sa base, par rapport au cours qu'il a suivi à l'école secondaire. Mais alors, c'est contradictoire. Donc, on devait plutôt avoir assez de gens là-bas parce que ceux qui font d'autres options aux humanités ont la possibilité de finir en agronomie. Oui. D'autres problèmes, c'est ça, merci de l'avoir souligné. Mais, à part ces problèmes-là de l'ITAV, il y a aussi la mauvaise conception des sciences agronomiques auprès de nos jeunes frères qui finissent. Ils comprennent mal l'agronomie, ils pensent les bilans. Oui, l'agronomie c'est les bilans, mais c'est une science complexe. Il n'y a pas que des bilans. Je vous ai cité les départements que nous avons ici. Il y a des agronomes qui sont faits spécifiquement ou qui étudient spécifiquement pour la production animale ou pour la production végétale. Il y a des agronomes qui étudient spécifiquement pour transformer les produits de la production animale ou de la production végétale. Il y a des agronomes qui sont là pour gérer les essences forestières pour que les changements climatiques ou les impacts de tel ou tel autre acte de l'homme sur l'environnement n'affecte pas les cultures ou l'élevage, les bêtes. Donc, il n'y a pas que des bilans en agronomie. Bien que tous ou toutes choses en agronomie se débrouillent. Mais peut-être que c'est l'information qui ne les circule pas. Peut-être qu'ils ne sont pas informés. Il n'y a pas une sensibilisation de façon à pousser les jeunes à aller vers ces différentes filières, Myriam. Oui, oui. Donc, ce n'est pas mis en valeur dans notre pays. Vous savez qu'à l'université, il y a des journées portes ouvertes. Il n'y a pas cours. On expose les facultés, on expose les produits de la faculté, on expose beaucoup et tant d'autres choses de la faculté. Ça ne se fait pas seulement à l'agronomie, même à la faculté des sciences. Chacune des facultés le fait quand elle veut et comment elle peut le faire. C'est par là que les jeunes élèves qui sont en sixième ou qui sont de nouveau venus peuvent consulter les facultés et faire maintenant une démarche sur le choix d'une ou d'une telle autre faculté. L'université n'oriente pas ou ne propose pas? Non, non. L'université n'oriente pas. Toi, tu viens avec ton choix. Il y a deux choix. D'ailleurs, quand vous remet la fiche, vous devez faire deux choix. Le premier et le second. Alors, peut-être que le problème aussi serait du fait qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Est-ce que vous avez un exemple? Quelqu'un qui vous a inspiré? Parce que pour d'autres facultés, par exemple, nous en journalisme, il y a tant d'exemples et les gens, quand ils voient les autres à la télé, ils disent, ah, c'est vraiment mon exemple, mon idole. Je voudrais être comme ça. Voilà. En médecine, on a des grands médecins. Est-ce que dans l'agronomie, vous avez aussi des références, par exemple? Oui, oui, nous avons des références. Nous avons des professeurs. Il y a des professeurs qui évoluent bien dans l'agronomie. Mais qui ne sont pas très connus, alors? Ils ne sont pas très connus, c'est puisque chez nous, au pays, on ne valorise pas l'agronomie. C'est ça? Donc, le problème, en quelque sorte, c'est le pays. C'est le pays qui n'arrive pas à valoriser ces différentes facultés. Le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agronomie est négligé. Négligé. Oui, oui, c'est négligé. Oui. On doit être clair, là. Je ne vais pas beaucoup avancer à dire des histoires, ici. Mais le secteur de l'agronomie n'est pas pris avec beaucoup... Est sérieux. Avec beaucoup... Donc, on prend ça avec du gant. On prend ça avec du gant. Et c'est vraiment catastrophique si ce secteur doit continuer à vivre comme ça, puisque tant on église les agronomes, on église aussi notre évente. Est-ce que vous n'étiez pas aussi, par exemple, dans le cadre du projet, ici, de 145 territoires, vous n'étiez pas associé... Est-ce qu'on n'a pas... On n'a pas intéressé votre faculté? Non. Moi, je ne connais pas trop là-dessus, en tout cas. Je ne connais pas trop. Non. Sinon, vous serez quand même informé. Vous nous avez dit ici que vous n'êtes pas nombreux. Donc, vous pouvez mobiliser les responsables de votre... Par rapport au projet 145 territoires, le projet de développement des 145 territoires, je pense bien... Mais ça implique aussi l'agriculture, non? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Là, je dois m'interroger auprès des autorités compétentes de la faculté. Si la faculté a été ciblée ou ils ont été appelés pour réfléchir sur l'agriculture pour ces projets-là. Mais selon vous, est-ce qu'on devrait avoir beaucoup d'agronomes ici, dans notre pays? Oui. On devrait les avoir. Mais le problème, c'est quoi? Comme madame la journaliste l'a dit, les gens utilisent l'expérience. Ils pensent que non, l'agriculture, là, c'est quelque chose d'expérience. Là, c'est de l'agriculture antique. C'est une culture... Je peux dire que c'est une culture faite, l'agriculture faite pour l'autoconsommation. Mais justement, c'est comme ça qu'il est familial. Familial. Quand vous faites de l'agriculture, on dit... Voilà pourquoi nous allons toujours requiler dans ce secteur-là. On peut faire des projets, 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 mais tant que les personnes du douane de l'agriculture ne sont pas intégrées, ne sont pas mises en valeur, on ne va rien faire. Et quelle est votre compréhension quand on parle de l'agriculture industrielle? Bon, là, c'est l'agriculture intensive. C'est l'agriculture qui demande beaucoup de moyens. C'est vraiment un domaine de l'agriculture qui demande beaucoup de moyens. Et la RDC peut le faire? Bon, mon pays, je l'ai toujours... Oui, oui. La RDC est possible de le faire. Mon pays, il y a beaucoup d'argent. Ça implique quoi et quoi? Dites-nous. Bon, ça implique beaucoup d'entrains. Donc, ça demande beaucoup... Bon, en termes de médicaments, on a besoin des gens. On a besoin des gens pour surveiller. Bien qu'on peut utiliser des tracteurs, motorisés. On peut utiliser des tarières pour la trouaison. On peut utiliser beaucoup de machines. On peut utiliser également des drones pour la cartographie. Ça demande beaucoup de moyens. Mon pays est capable de faire l'agriculture intensive en RDC. La RDC a beaucoup d'argent. Mais il paraît que cette agriculture-là aussi, ce n'est pas favorable au climat. Ce n'est pas favorable au changement, au réchauffement de la planète. Bon, le réchauffement de la planète, oui. Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, la tendance est de retourner vers l'agriculture que nous sommes en train de dire ici, familiale. Non, pas la tendance est entrée. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Là, vous parlez par rapport aux engrais chimiques tout qu'on sort. Mais je vous dis qu'on peut faire aussi de l'agriculture intensive en atténuant les risques de ces engrais chimiques sur l'environnement. Il n'y a pas que les engrais chimiques. Il y a aussi des machines, des moteurs qui sont utilisés et qui polluent l'environnement. Il n'y a pas que les moteurs de l'agriculture qui polluent. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les moteurs de l'agriculture qui polluent. C'est pourquoi ils ont dit pour minimiser un peu le... Non, mieux vaut accepter que les moteurs de l'agriculture polluent que l'Egypte. C'est ce qui circule, ça et là. En tout cas. Oui. Alors, l'autre question, c'est celle de savoir... Je pense qu'il s'est pourri aussi que ce soit l'une des raisons ou des causes qui sont à la base de ce manque d'engouement ou d'intérêt pour les élèves, les étudiants, les nouveaux venus pour faire ces choix sur l'agronomie. Est-ce qu'il y a des débouchés? Des débouchés? Des débouchés en termes d'appris vos études. Est-ce que vous vous retrouvez dans la vie? Vous savez être soit entrepreneur, soit avoir de l'emploi. Vous savez postuler quelque part et avoir de l'emploi facilement. Oui, oui, oui. C'est possible. Bon, les secteurs de l'agriculture, il y en a. Au Congo, il y a un problème d'emploi. Oui, il y a un problème d'emploi, mais l'agronome... Oui, qui touche tous les secteurs. Mais est-ce que dans les secteurs de l'agriculture... L'agronome, lui... Parce qu'ici, les gens veulent seulement être économes, économistes. Voilà, mais un agronome qui veut avoir de l'emploi, en aider, ça ne peut pas rester à Kinshasa. Il doit aller à l'intérieur. Il doit aller dans la province. Or, ceux de l'intérieur veulent venir ici à Kinshasa. Un agronome, ici à Kinshasa, où est-ce qu'on va faire des cultures? Même ici, on va faire des cultures à Maloukou. C'est la commune la plus vaste, non? Oui, on va faire de l'agriculture là-bas. Mais oui, il y a des espaces qui sont... Oui, il y a des espaces, bien sûr. Avec nos 80 millions... Un agronome n'est pas... Bien qu'on trouve aussi des agronomes dans les bureaux, un ingénieur agronome n'est pas fait pour rester pendant longtemps dans les bureaux. Il doit suivre et surveiller les exploitations agro-pastorales ou des exploitations agricoles. Donc, quand vous dites qu'il y a certains... C'est vrai, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser qu'il y a de nos aînés qui finissent et qui manquent de l'emploi. C'est un problème réel. Il y a un problème vécu en RDC. Il y a un problème d'emploi. Ça touche tout le secteur. Mais un agronome, de sa formation à l'université, peut déjà... Lui-même créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Il y a notre doyen, j'aime bien les papas Kinkiela, Kinkiela, qui nous incite plus souvent et nous pousse à l'entreprenariat. Un agronome, c'est un chailleur. Un agronome qui mère pauvre, laisse la population dans la souffrance nutritionnelle. Un agronome, c'est un chailleur. Mais est-ce que ce conseil est suivi ? Vous connaissez aussi des aînés qui ont fini ? Oui, oui, oui. Et qui deviennent entrepreneurs, qui n'attendent pas toujours nécessairement d'être engagés quelque part. Actuellement, avec la vision de notre doyen et de l'université, la faculté est entrée des produits, beaucoup et beaucoup de produits, et veut mettre d'ailleurs sur le marché tant de produits. On a par exemple des yaourts, Campa Énergie, fabriqués selon l'ordre ou selon l'art de la brasserie. Campa Énergie, j'ai même oublié. Ça, c'est une production universitaire ? Non, de la faculté. De la faculté où ? C'est produit chez nous, dans notre laboratoire. Vous vendez ça aussi ? Oui, nous vendons ça. Et les gens en consomment ? Oui, oui. Mais nous, on ne connaît pas. Mais comment Campo ? Campa Énergie. Campa Énergie. Voilà. Ça se limite dans l'enclure de l'université ? Non, non, non. Ça ne se limite pas dans l'enclure de l'université. Nous sommes en train d'y aller pas à pas. On veut mettre à l'université déjà Yana. Donc, c'est une... Vous avez développé cette industrie au sein de l'université ? Oui, oui. Il n'y a pas que Campa Énergie. Là, c'est un produit de la faculté. Il y a aussi nos aînés qui finissent, qui sont des entrepreneurs qui vendent du café, qui vendent du thé, qui vendent du piment pilé, du piment en poussière. Ils les mettent dans les supermarchés. Ça, c'est un esprit à louer et à féliciter. Ça se fait déjà. Mais apparemment, des histoires produites ici avec nos ingénieurs, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte cher puisque les intrants demandent beaucoup. Et ils ne sont pas soutenus. Un monsieur qui met, par exemple, qui se sacrifie, prend 50 dollars et commence à faire ses affaires, il souffrait d'abord le moyen pour trouver les matériels. Donc, tout ça là, c'est un problème d'accompagnement. Manque d'accompagnement des autorités. Non, je n'ai pas dit. Donc, par exemple, l'université, la faculté devrait être soutenue parce que c'est une université de l'État. À mon avis, il faut soutenir les jeunes entrepreneurs. C'est lui qui vient avec des bonnes innovations, des bons projets. Il faut les soutenir au nom de les décourager. Il faut les soutenir en l'accompagnant soit moralement, l'accompagnant financièrement et tout ça. L'aider à avoir des portes ouvertes par-ci, par-là pour déployer ces produits et non les bloquer. Il y a des étudiants en sciences économiques qui ont des produits, qui fabriquent des produits de qualité et les mettent dans les supermarchés, bien qu'ils soient chers. Oui. C'est la réalité que nos produits, nous-mêmes, les Congolais, nous les vendons très chers c'est puisqu'il n'y a pas d'accompagnement. Un monsieur qui investit met beaucoup d'argent, il a mis beaucoup d'argent, il voit ses intérêts. Donc, il ne peut pas mettre un produit, il a payé à 10 000 francs, il va le vendre à 8 000 francs à sa population pour son intérêt. Et là, la qualité est assurée ? Oui, la qualité est assurée. Par exemple, avec notre yaourt Camp Energy, avant de le mettre sur les marchés, on l'a fabriqué dans les laboratoires des distilleries et fermentations. Nous sommes allés dans les laboratoires des microbiologies pour faire les études de microbiologie pour savoir s'il y a des microbes nuisibles dans notre yaourt. Les premiers essais, nous avaient monté qu'il y avait un problème et après ça, nous avons analysé d'où provenaient ces problèmes ou d'où, parmi les étapes de la fabrication, par où est entré ces microbes. Toujours à l'uniquine. Toujours à l'uniquine. Ensemble avec le chef des travaux avec qui nous travaillons, M. Arthur, nous avons pu retrouver, bon, le processus, c'est à tel niveau qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. améliorés. Et nous avons d'abord testé comment est-ce que les étudiants ont apprécié Camp Energy et à partir de leur appréciation, nous avons maintenant eu le courage de brasser de temps en temps Camp Energy. Et ça fait combien de temps depuis que vous produisez ce Camp Energy ? À plus ou moins trois semaines. Ah bon ? Oui, oui. Et c'est bien consommé ? Très bien consommé. Le marché, ça marche bien. Non, ce n'est pas encore sur les marchés. À l'uniquine, déjà, ça va. Oui, c'est ce que je dis. Votre premier marché, le marché de la proximité, c'est l'uniquine. Oui, oui, ça marche très bien. Vous avez une capacité de production de fonds. Apparemment, tout ce que font les étudiants de l'uniquine, ça consomme d'abord la base. Ça commence d'abord, oui, c'est une règle naturelle. D'abord, les enfants d'Israël. OK. Vraiment, félicitations. Donc, vous êtes aussi parmi les concepteurs de Camp Energy. Je suis, dans cette entrée, je suis directeur de marketing et de campagne de Camp Energy. Nous pensons de jamais être un peu focal ici à Lupin pour vendre des Camp Energy toujours, mais les problèmes, on va toujours, on va gérer les problèmes. C'est toujours l'accompagnement. On va gérer ça. L'accompagnement et la finance. Donc, ça, ce sont des initiatives à vraiment saluer. À féliciter. Et justement, quels conseils vous pouvez donner aux plus petits, à celui qui te suit en ce moment et qui s'est dit, mais bon, c'est intéressant quand même, je peux essayer, je peux faire. Quels conseils vous pouvez lui prodiguer? Le conseil que j'ai pu donner à un nouveau venant à l'université, il doit me prouver, il doit me montrer. Je vais d'abord lui poser la question, qu'est-ce qu'il est venu faire à l'université? Il a opté pour quelle faculté? S'il me dit, par exemple, il a opté pour le droit pour devenir un juriste, je ne peux pas modifier ou changer son choix ou sa vision. Lui-même connaît ses capacités. Un monsieur qui a fait, par exemple, le latin philo et qui me dit, par exemple, qu'il a opté pour Matinfo, je ne peux pas modifier. Il s'assume. Chacun doit faire le choix. C'est basant sur ses capacités. Ça, on ne peut pas mettre ça. On doit faire le choix. C'est basant sur ses capacités. Maintenant, dans l'agronomie, bien qu'on ait un nombre restreint des ingénieurs agronomes, on a aussi besoin de gens pour que nous fassions un emploi, que nous soyons un peu nombreux, que nous fassions un emploi pour assurer la sécurité alimentaire en RDC. Des Congolais ? Oui, oui. Des Congolais surtout. Des Congolais surtout. À l'Uniquine, on sait qu'il y a des milliers d'étudiants, plus de 30 000 apparemment, d'après les chiffres. Nous sommes nombrés. Là, ça, j'ai laissé. Et la faculté la plus nombreuse, on sait que c'est souvent la faculté des droits. Oui, oui, c'est la faculté des droits. Vous êtes en quantième position ? Bon, sur les 13 facultés, je peux dire que nous sommes peut-être 10e, 11e, 12e. Nous tendons vers la fin, vers la fin vraiment. Donc, vous êtes à la queue et à peu près avec combien d'étudiants est-ce que vous avez des estimations ? Si je ne me trompe pas, on peut être trop nombreux, de 2 000 ou 1 800. Et dans votre... C'est-à-dire graduat en... Oui, oui, jusqu'en... Licence. Non, chez nous, avant l'avènement du système LMD, il n'y avait pas de licence. Chez nous, c'est G1, G3, IR1, IRD. Avec l'avènement du système LMD, nous avons L1, L3, puis M1, MD. Licence, première licence, troisième licence, Master 1, Master D. C'est comme ça. Et dans votre option, puisque là, au moins, vous devez connaître le nombre exact, vous êtes à combien ? Chez moi, par exemple, en promotion, nous sommes au nombre de 6. Je peux dire que nous sommes la plus petite... 6 seulement ? Oui, oui, nous sommes au nombre de 6. Nous sommes la plus petite promotion de l'université, à moins qu'il y ait une autre... Avec combien de cours ? Bon, nous avons... Le système LMD, nous avons des semestres. Premier semestre, c'était lorsque nous firmons en L1. Deuxième semestre, c'est toujours en L1. Maintenant, là, LD, nous sommes au troisième semestre. Par semestre, nous avons au plus ou moins 10 cours. Et les semestres, ça dure combien de temps ? Bon, les semestres, chez nous, à l'Unikin, ça dure... ça dépend. C'est dans toutes les facultés, oui. Donc, toutes les facultés sont maintenant... On basculait maintenant... Oui, mais c'est... Vers le système LMD. L'ordre revient d'en haut. Même le droit aussi. L'ordre revient d'en haut. Non, je demande, ça basculait toutes les facultés. Oui, l'ordre revient d'en haut, il n'y a aucune faculté qui puisse résister. Et vous vous êtes adapté avec ce nouveau système ? Chez nous, l'agronomie, déjà, nous sommes maintenant la quatrième promotion de recrutement en LMD. Donc, nous avons déjà 4... Il y a L3 qui est finissant déjà. Nous, bientôt, nous allons passer en L3. Donc, il y a déjà L3 là qui est finissant, qui doit passer en Master 1, Master 2 pour continuer. Donc, Master 1, c'est licence, première licence, Master 2, c'est deuxième licence. Si on fait la comparaison avec les anciens systèmes Master 1, correspond avec première licence. Mais en réalité, ce n'est pas ça. ça veut dire quoi ? Puisque, vous allez comparer un monsieur qui est licencié et un monsieur qui a un Master comment ? Puisqu'ils n'ont pas les mêmes cours. Les mêmes cours, les cours sont... Donc, vous venez directement des humanités et vous commencez en L1. Mais il n'y a pas un problème, nous avons reçu le cours de G1, donc on a combiné le cours. On a combiné le cours de G1, donc ce cursus de L1 en L3, nous avons tous le cours de G1 en L1. En L2. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer un licencié et un monsieur qui a fini avec un diplôme de Master. Ça ne se fait nulle part. Vous avez raison, mais aujourd'hui, il y a manger et à boire. Nous savons très bien comment est-ce que il y a peut-être un jeune qui termine ses humanités et on vous met un licencié là-bas qui est incapable d'aligner trois phrases en français ou d'écrire une phrase sans dix mille fautes et l'autre qui ne vient que des humanités qui parlent très bien et qui écrivent aussi très bien. Il y a ce problème-là, on ne peut pas omettre cela, mais nous tendons déjà vers la fin. Je pense que ça, c'est vraiment aussi un autre sujet, un autre sujet. Nous tendons vers la fin et j'ai omis de vous présenter aussi comme vous êtes président de l'action congolaise pour le bien de l'environnement. Oui. C'est votre ONG, c'est quoi ? Vraiment, dites-nous de façon vraiment très brève de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous faites dans cette structure ? C'est une nouvelle structure, une nouvelle structure environnementale. Bon, là, nous avons des domaines d'intervention. Nous avons, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est une structure environnementale. Nous avons des domaines d'intervention dans lesquels notre ONG, nous allons nous battre à travailler là-dessus. Nous avons, par exemple, la foresterie, l'agriculture, l'agroforesterie, la gestion des déchets, la gestion des déchets, la hydologie. Nous avons la gestion des exploitations agricoles, agropastorales toujours. Nous avons beaucoup de domaines là, beaucoup de domaines et nous avons des activités telles que les conférences, les sensibilisations, colloques. Donc, il y a beaucoup de temps. Tout cela, vous êtes inspiré par votre formation ? Oui, bien sûr que oui, ma formation de l'agronomie m'a inspiré à dénommer cette structure ou cette organisation non-gouvernementale Action Congolaise pour les bienes de l'environnement. Je n'ai pas aimé que ce soit association puisque j'aime bien les actions concrètes. Vous êtes pragmatique. Oui, le monde a plus besoin de témoins que des prédicateurs. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci Guy Fenn et Kodis. Oui. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu au cours de notre émission aujourd'hui Guy Fenn et Kodis qui est étudiant en agronomie. Il est du département de la gestion des ressources naturelles. Il fait l'option sel et ressources naturelles. Oui, Option sol, eau et assainissement. donc aujourd'hui, nous avons parlé vraiment de l'intérêt qu'il y a pour les plus jeunes et pour toutes les personnes qui se sentent capables d'embrasser la faculté d'agronomie ou la filière d'agronomie parce que nous avons besoin d'agronomes. Nous avons une population qui est chaque année croissante alors que la nourriture à manger, on parle encore de faim, on parle de malnutrition. La RDC est parmi les pays où on connaît un taux de malnutrition le plus élevé au monde. tous ces problèmes-là leur co-contraste. Nous avons plus de 80 millions de terres arables donc on ne pouvait pas normalement se plaindre de malnutrition ou de manque de nourriture et cette filière a tout le droit d'avoir des étudiants qui demain après demain vont faire valoir notre sol et donner à manger aux populations partout où qu'elles soient. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et Guy Fain et vous avez peut-être un dernier mot. Oui, j'ai un dernier mot. Allez-y. C'est par rapport aux nouveaux venus ou par rapport aux nouveaux venus à l'université de Kinshasa. On a beaucoup plus d'agronomes. Ils ne se limitent pas seulement sur leurs choix ou sur leurs bases des études humanitaires sur l'éruptions biologiques, chimiques, chimiques, mais on a besoin qu'ils viennent expérimenter ce qu'est l'agronomie. Ils viennent, on tente toujours. On est encore jeunes. Dans d'autres pays, pour commencer l'université, tu dois avoir plus ou moins 18 ans. Mais si on arrive, il arrive qu'on finisse avec 16 ans, 17 ans. On peut toutefois tenter l'agronomie. Si ça ne marche, on peut quitter. L'agronomie, c'est une science naturelle exacte qui demande beaucoup et alors beaucoup de capacités intellectuelles et d'expertise. On doit être de temps en temps sur le terrain. Mais parfois, ce qui fatigue aussi, c'est vos années élastiques là-bas à l'Unikine. Non, non, non. Ça aussi, ça ne décourage pas. Les années élastiques à l'Unikine, ça, c'est un petit problème. Comment c'est un petit problème? C'est un petit problème qui a été déjà résolu lors des derniers états généraux. Ah, oui, oui. Donc, ce n'est plus le cas. Donc, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Alors que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a eu collation de grâle là-bas et nous étions au mois de mars. Bon, chaque faculté, bon, chaque faculté est organisée à sa manière. Oui, ça est organisée à sa manière. Merci beaucoup. Les années élastiques, c'est problème résolu. Merci beaucoup. On est obligés de chuter parce qu'il est déjà temps. Nous disons merci à Miguel Mena qui a coordonné cette émission et merci aussi à Patrick Mongongo qui était du côté de la vidéo. Merci à toi, Gino Rima. Merci, Ragi. Merci. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis et à mercredi prochain. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, réjeunez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité, l'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des sacros 303-81-920-03-687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rima et Myriam Iragui. Sous-titrage ST' 501